Bonjour frères et sœurs en crise, je suis Bougal, je suis l'un des responsables d'organisation de l'avenue du prophète sur le territoire français. Je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos, mais pour tout ce qui s'est passé concernant Coussibier, disons la vidéo qu'il a lancée sur les réseaux sociaux m'ont permis d'intervenir parce que ce n'est pas juste ce qu'il a fait. Ce n'est pas normal, essayer d'essayer d'essayer un homme de Dieu, ça ne se fait pas. Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Ça je ne sais pas, peut-être qu'il est mieux placé pour nous le dire. Sinon concernant l'arrivée du prophète sur le territoire français, c'est nous, ces fils spirituels, qui avons tout organisé. Et pour son arrivée, Coussibier nous a demandé un montant de 900 euros, soit disant qu'il fera des papiers, un permis de travail et quelques papiers administratifs. Nous nous sommes dit, ok, on a rassemblé le montant, on lui a réuni ça. Et après la venue du prophète sur le territoire, ils se sont attendus afin de préparer des différents concerts dans toutes les villes françaises. Et après, on a constaté que tout ce qui a été dit n'a pas été respecté. Voilà, bien sûr, tout ce qui a été dit dans le contrat n'a pas été respecté. Voilà, ça c'est le 1. Voilà, d'abord je vais commencer par ici. Voilà, voici ça, voici ça, voici son papier, tout ce qui a été dit. Comme nous avons une conférence de presse, je laisse Bougalien parler. Tout le monde le connaît, tout le monde sait ce que Bougalien fait par tout le comité d'organisation. comme le comité d'organisation, comme le comité d'organisation. Voilà, voici tout ce qui a été dit. Je vous donnerai l'intégralité de ces feuilles-là. Si vous voyez bien, ce sont les autres juges-là. Voilà, ça n'a pas été respecté. Et ce qui m'a plus touché, c'est la réaction, le comportement qu'il a eu à Noisy-le-Sec. Après le culte, c'est-à-dire que nous et moi, on devait se voir. Puisque le prophète m'a chargé de lui remettre de l'argent par rapport aux problèmes qu'il avait, aux soucis qu'il avait, qu'il a expliqué au prophète. Je vais te tromper un peu, je pourrais expliquer un peu certaines choses. C'est pour dire, Chris B. n'a pas respecté le contrat, mais en même temps, il nous a fait entendre qu'il avait des soucis d'argent. Comme je disais dans la vidéo qu'il est chef d'entreprise et tout ça. Donc on est chef d'entreprise, on a su qu'il avait des difficultés, il fallait l'aider parce que c'était des charges. Et Contaglia donnait 900 euros, donc on n'avait plus de charges à payer. Voilà, donc on t'a donné son appui de charges. Je viens sur le sort de français, on a parlé d'abord de 2600 euros. Après ça, tu viens une taxe de 3600. Depuis quand vous avez vu un artiste ou quelqu'un qui vient en France qui paye à quelqu'un qui est en France, 2300, 3800, 3000, il n'y a plus une voiture. En tout cas, il n'y a plus une voiture. Et quand cette somme-là, tu dois forcément verser à part qu'un charge d'entreprise, l'impôt, combien tu es en difficulté en tant que truc, on a donné les 1000 euros d'abord. Et après ça, quand il a envoyé une autre voiture qui faisait 2600 euros, on a dit non, cette fois-ci-là, on ne peut pas te donner l'argent tant qu'on est ici. C'est pour ça que vous allez voir sur cette voiture-là, on a mis carrément la 1000 euros ici et puis la 1000, la 2600 euros. Voilà, parce qu'il y a eu 1000 euros qu'on a pu avancer. Ça, on l'a donné sans prendre les papiers. Mais quand il y a eu 2600 euros, quand il a envoyé ça faisait 3000, mais non, on a dit non, il faut que cette fois-ci-là tu nous fais les papiers. En principe, il doit mettre son logo. Comme il est dans du faux. Dans du faux, c'est le logo, il n'a pas mis le dernier. Il n'a pas fait. Il n'a envoyé un papier banalisé, mais on a insisté. Mais pour qu'il signe ce papier-là, il l'a fait deux jours. Deux jours. Et puis, il ne voulait pas, il a mis ça dans la parole. Il dit quand il est séquestration, il a dit non, il faut que tu signes les papiers. Donc, pensant que lui, pensant que comme il a fait du mal, j'allais être le premier à balancer une vidéo pour parler de sa méchanceté et de son escroquerie, de l'ANA qu'il a eu vis-à-vis de moi, il a été le premier à me dénoncer dans une vidéo. Bon, ma grande surprise aujourd'hui, c'est lui qui est en train de me nommer des excuses, il n'a pas fait des vidéos, qui fera une vidéo avec moi pour me s'excuser. Moi, je ne suis pas là pour gâter son nom. Je laisse, parce que Boga, c'est lui qui a été le premier à lui donner les 600, les 900 euros. Etant les gars qui étaient au devant de certaines choses, il n'a pas respecté le contrat. Voilà, il n'a pas respecté le contrat. Si les papiers sont là, j'aurai l'occasion, n'est-ce pas, de tout expliquer, les papiers sont là. Qu'est-ce que le seul doigt, un doigt pour montrer qu'il a pu des salles, qu'il nous montre qu'il a pu m'obéler l'avion, qu'il nous montre qu'il s'occupe du monde, qu'il nous donne la vérité. Nous avons tous les déprimants. Ça avait sa signature, sa structure. C'était pour faciliter mes conseils. Comme il n'y avait pas les moyens, on a stoppé le conseil, j'ai obtenu pour le croisage d'évangélisation. Voilà, ça s'arrête là. Lui et moi, c'était les contrats des artistes et pour montrer des spectacles. Je n'ai plus fait ça, j'ai continué. Voilà, donc je laisse continuer. Alors, pourquoi la crise de confiance s'est installée ? Parce que, chaque semaine, le montant n'arrêtait pas d'augmenter. Alors, c'est ainsi qu'on a décidé de lui faire signer des papiers. Et c'est comme ça, j'ai essayé de le voir par le canal du prophète qui m'a dit de le faire. J'ai été voir aussi bien en fait qu'on puisse signer les papiers du dernier montant. Elle a refusé. C'était tout un problème. Ça a pris deux jours. Et ça a pris deux jours. Oui, ça a pris deux jours. Parce qu'il savait qu'il était dans du faux. Donc, il avait peur de s'engager. Après, ceux qui n'ont pas mis le logo, il m'a dit que les 1 000 euros qu'il a donné sont les 1 000 euros parce que c'est écrit que c'est 1 000 euros qu'on a donné sans papier. Mais quand il est venu encore, ça fait 2 600 euros on t'a obligé de exiger que ça soit fait des papiers parce que c'est des traces. On a dit qu'on ne peut pas donner de telle somme à quelqu'un ici en France sans qu'on le donne. Parce que même temps tu achètes quelque chose à 1 euro en France pour t'a donné une RSU. Voilà. Donc, je suis avec le Goga-Lin. Aujourd'hui, c'est le 22 mai. Je rentre, je prends mon avion. Il a fait entendre qu'il a une conduite à la fauteu. C'est un menteur. Il y a eu un visage Cheyenne. Ce n'est pas lui qui m'a fait venir. En fait, ce n'est pas lui. Il m'a facilité mes documents. Mais avant, ce n'est pas Chris B. J'ai connu la force avant Chris B. Je suis venu toujours en Europe sans Chris B. C'est quelqu'un qui m'a mis en contact avec pour faciliter ma promotion. Voilà. Donc, je suis là. Je suis revenu sur le 22 mai. Je prends mon vol. Voici Goga-Lin qui a même signé. C'est pour ça qu'il a intervenu. Sa signature est là. C'est lui. Sa signature est là. On aura l'occasion de tout vous dire que ce qu'il a fait, les voix, tout ça a été enregistré. Tout ce qu'il a fait, on a enregistré. On n'a plus le temps de quand même enregistré.